Loana accusée de maltraitance animale, elle riposte accusée de maltraitance animale sur les réseaux sociaux, Loana a tenu à faire une énorme mise au point. Loana n'est plus à une critique près. L'ex-lofteuse, qui vit aujourd'hui dans le sud de la France, fait en effet régulièrement face aux haters sur la toit. Dernièrement, elle s'est filmée en train de nourrir des sangliers sauvages, certains pensant alors que l'ancienne star vit dans une décharge publique. Très vite, la principale concernée a réagi, si vous reconnaissez, il y a mon Twitter. Là, il y a l'arbre où vous avez vu les détritus. Je ne vis pas dans une, c'est juste que les sangliers ont défoncé les poubelles parce qu'ils avaient faim. Je ne vis pas dans une déchetterie. Voilà qui a le mérite d'être clair. Cette fois-ci, c'est pour une raison très différente que Loana fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Elle a été accusée de maltraitance animale après avoir montré son chien sans poils. De nouveau critiquée, la jeune femme a tenu à mettre les choses au clair, assurant alors que son compagnon à quatre pattes est très important pour elle. Mon titi d'amour est un chien chinois à Crète, ce qui veut dire que c'est sa race qui fait pile et sans poils, comme le chien de Cruella dans les 101 Dalmatien. Donc non, c'est pas un problème de toilettage, ni de maltraitance au contraire, c'est la prunelle de mes yeux, mon amour, mon trésor. Les internautes soulagés par l'intervention de Loana une mise au point qui était visiblement nécessaire puisque de nombreux internautes ont fait part de leur soulagement après la publication du post. Certains d'entre eux ont même soutenu Loana, ça se voit que ce n'est pas un chien rasé, les gens abusent. C'est triste de devoir toujours se justifier, il est un minu. Ne vous justifiez plus Loana et vivez votre vie comme bon vous semble. La vie est courte. On voit bien qu'il vous adore et que c'est réciproque. Pouvez-on lire quelques commentaires qui feront certainement plaisir à la principale concernée ? Sous-titrage ST' 501